Salut à tous c'est RM, je pensais pas vous reparler de la 3DS de sitôt parce que vous le savez c'est pas une console que j'adore particulièrement à cause de sa prise en main et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé j'ai 4 3DS ici présente et je dirais que la meilleure façon d'y jouer selon moi c'est la 2DS avec la new 3DS et le reste c'est un peu moins bien mais finalement dans cette quête de trouver la meilleure façon de jouer à cette console et bien j'ai découvert l'émulation 3DS sur PC alors pour certains ça peut paraître évident et pour d'autres genre oui c'est vrai l'émulation on y pense pour plusieurs consoles mais pas forcément pour la 3DS est-ce que ça s'y prête vraiment bien bah déjà c'est un peu aléatoire en fonction du PC que t'as j'ai l'impression parce que moi j'ai un PC qui est correct quoi j'arrive à faire tourner certains jeux récents en 60 fps et en HD et pourtant l'émulation 3DS elle rame de ouf c'est injouable et par contre à côté de ça j'ai mon petit pc portable du boulot qui est carrément moins puissant et qui par contre fait tourner les émulateurs enfin les jeux 3DS sans problème donc c'est sur ça que je joue et j'ai un peu de mal à comprendre je suis pas un expert en informatique donc j'arrive pas à expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence de performance entre les deux machines mais quoi qu'il en soit j'arrive à jouer à la 3DS sur le PC portable et ça a résolu énormément de problèmes que j'ai avec la machine puisque en jouant sur émulateur je peux jouer avec un grand écran en HD et avec une manette et ça mais c'est la folie moi je joue avec la manette PS4 et ça marche trop bien t'as le joystick ici pour les jeux qui demandent plutôt la croix bah t'as la croix qui est facilement accessible et là vous vous dites mais pour l'écran tactile comment ça marche et bah déjà sur 3DS on utilisait déjà beaucoup moins l'écran du bas que sur la première DS et tu peux configurer sur l'émulateur le fait que l'écran du bas soit en bas ou alors sur le côté ou alors moi ce que je préfère c'est mettre l'écran du haut en full screen et l'écran du bas c'est un petit truc sur le côté parce qu'il n'y a pas forcément des informations très très utiles sur la 3DS ça aussi qui me dérangeait avec la 3DS c'est le fait d'avoir un double écran alors que l'écran du bas il servait pas à grand chose et donc ça arrive en petit donc les quelques infos que parfois t'as besoin d'avoir dans certains jeux bah voilà elles sont sur le côté elles prennent pas toute la vision par contre l'écran du haut bah tu le vois sur ton PC en entier et c'est beau quoi parce que c'est en HD et on va y revenir l'écran tactile comment vous faites pour appuyer sur des trucs s'il le faut genre par exemple dans Zelda pour certains objets c'est plus rapide bah d'aller dans certains menus directement dans l'écran tactile et toucher avec son doigt quoi bah ça faut la souris donc c'est un peu chiant mais moi par contre avec la PS4 et bah en fait la manette PS4 j'ai un petit logiciel qui me permet d'utiliser ça comme une manette et dessus je peux bouger la souris avec le pavé tactile donc en fait c'est tellement pratique tellement confortable je suis calé dans mon lit j'ai le PC qui est loin et bah dès que je dois toucher un truc sur l'écran tactile bim j'utilise le petit pavé à croire que ça a été conçu pour faire de l'émulation 3DS mais bon j'ai celui qui m'a donné envie de me remettre dans l'émulation sur PC c'est Mikox justement qui avait pas mal joué aussi sur 3DS là dernièrement sur l'émulation et qui jouait par contre avec sa manette Xbox One et il me disait que ça passait nickel aussi même si t'as pas une manette PS4 y'a quand même bien moyen de s'amuser et de jouer à des jeux comme Mario Kart 7 mais enfin dans des conditions trop stylées avec bah la manette t'as l'impression de rejouer à Mario Kart 8 en quelque sorte en version un petit peu moins bien mais quel plaisir de pouvoir redécouvrir les vieux tracés rétro et même les tracés exclusifs de la 3DS enfin sans avoir des crampes à force d'appuyer sur les gâchettes ou en continu sur le bouton A pour accélérer c'est tellement plus agréable même Mario 3D Land y passe trop bien à la manette encore que Mario 3D Land c'est peut-être le jeu qui tourne le moins bien de mon côté c'est celui sur lequel j'ai le plus de ralentissement alors qu'un jeu comme Ocarina of Time Majora's Mask aucun soucis ça tourne en full HD sans problème à la bonne vitesse et puis Majora's Mask du coup on peut bouger la caméra avec le deuxième stick c'est tellement bien je me vois pas refaire le jeu sur sa version 64 de sitôt sachant que je peux y jouer enfin avec la caméra libre et avec des graphismes HD parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec l'émulation c'est que j'ai un problème avec la résolution de la 3DS quand la 3DS a été annoncée j'étais ah bah voilà on a enfin des jeux d'une ambition et des graphismes d'une Gamecube mais où on veut dans sa main le souci c'est que l'écran a une résolution pas terrible et là où finalement la 3D venait un petit peu gommer ces défauts là puisqu'on pouvait avoir cette sensation de profondeur qui faisait un petit peu oublier certains pixels bah quand tu désactivais la 3D bah tu voyais très vite que c'était vachement pixelisé déjà à l'époque il y avait beaucoup de téléphones qui avaient déjà de la HD mais alors quand on est arrivé en 2015 2016 et qu'on avait encore bah cet écran pourri donc quand il y avait des remakes qui sortaient que t'avais envie de redécouvrir parce que c'était parfois des jeux vachement cultes sauf que la seule version du remake était sur 3DS même en 2017 2018 t'es en mode mais là c'est plus possible cet écran en fait quelque chose sortez ça sur Switch mais sortez pas ça sur la 3DS et je me rappelle quand la Switch était sortie j'ai trouvé ça tellement bien le concept de la console je me disais mais ça serait trop bien que la Switch genre tu puisses mettre les cartouches 3DS dedans et jouer au jeu 3DS avec la manette pro sur la télé je me suis dit même un petit boîtier qui permettrait de mettre ces jeux 3DS mais sur sa télé en HD ça serait tellement bien une 3DS Switch qui peut se convertir ça serait incroyable sachant que le catalogue de la 3DS est énorme sauf que j'ai pas envie d'y jouer parce que j'aime pas la console et bah en fait la réponse était juste dans l'émulation moi aujourd'hui j'ai énormément de cartouches 3DS j'ai 4 3DS et bah même les jeux que je possède déjà je préfère y jouer juste sur émulateur je suis pas là pour faire non plus l'apologie du piratage parce que ça pourrait peut-être me retomber dessus mais ouais en attendant que Nintendo ressorte ses jeux 3DS dans une version console de salon bah je trouve que c'est encore la meilleure façon d'y jouer parce que t'as le confort de la manette un grand écran de la HD et donc la HD je vous disais y'a même pas forcément besoin d'aller chercher jusqu'à la HD pour avoir une vraie claque graphique d'un point de vue 3DS c'est à dire que la résolution de base est tellement faible que quand tu la mets sur l'émulateur sur ton PC tu vois que ouais c'est vachement pixelisé quoi au moins tu peux jouer avec la manette donc ça passe en peu mais dans les paramètres tu peux choisir résolution de base x1 ou x2 x3 x4 jusqu'à x10 là c'est en 4K mais par contre quand tu choisis genre ne serait-ce que x2 pour moi c'est le gap le plus le plus énorme entre x1 et x2 là tu vois encore plus la différence c'est juste tu doubles le nombre du pixel et vu que c'est des polygones en 3D bah c'est facile en fait juste d'augmenter la résolution l'émulateur le fait tranquille et bah juste ça t'es même pas encore en HD mais tu vois tellement la différence et bah voilà juste comme ça même pas besoin de faire un écran HD mais juste si la 3DS avait ces graphismes là par défaut ça serait d'un coup beaucoup beaucoup plus confortable et puis après sur certains jeux quand ton PC peut le faire tourner tu peux passer entre x3, x4 1080p et là c'est encore plus ouais c'est encore plus fin c'est agréable mais finalement la résolution je considère pas que c'est méga important à un certain niveau une fois que t'as atteint la HD il y a pas mal de jeux où c'est pas forcément super nécessaire d'aller beaucoup plus loin mais alors juste ce petit écart entre la résolution par défaut et juste x2 ça rend les graphismes bien plus agréables sauf pour tout ce qui est texte parce que les textes vu que c'est en 2D que c'est des pixels par pixel je crois bah ça ça peut pas être boosté en HD par l'émulateur donc t'as certains éléments où parfois c'est en 2D et du coup c'est pas aussi beau que le modèle qui est en 3D juste à côté et donc j'ai pu rejouer à Pokémon Rosa le remake de la 3ème génération puis après je suis passé sur Ultra Soleil et en jouant à Ultra Soleil je trouvais que les Pokémon étaient bien modélisés le perso aussi était stylé on pouvait y jouer avec le joystick c'était cool limite ça me rappelait l'épisode Switch et je me disais bah l'écart entre l'épée bouclier et la 7ème génération sur 3DS commence un petit peu à se creuser l'écart se réduit au contraire puisque parfois j'avais l'impression presque de jouer sur la Switch bon après niveau des effets de lumière et tout ça reste quand même mieux sur Pokémon épée et bouclier mais c'est vous dire à quel point j'étais content de redécouvrir ces jeux dans ces conditions là et c'est pour ça que parfois quand il y a des jeux pas très ambitieux qu'on nous survend sur la Switch en mode waouh vous avez vu c'est tout nouveau et en fait tu vois les graphismes mais c'est juste de la 3DS HD et c'est un terme que j'ai déjà dit que j'ai déjà donné sur ma chaîne principale le terme 3DS HD et bah il s'applique complètement à plein de jeux Switch et que bah tu te rends compte que tu peux le faire facilement en fait ne serait-ce qu'avec ton émulateur tu lances un jeu 3DS et et juste tu augmentes la résolution bah parfois t'as les graphismes qu'on aimerait te faire gober sur la Switch des petits trucs minimalistes genre à la Let's Go Pikachu on aurait dit un jeu 3DS quoi ouais bon j'aime bien du coup cette console parce que quand tu finalement apprends à l'apprécier avec sa nouvelle jouabilité sur émulateur et bah tu te rends compte que le catalogue est vachement riche donc je me balade sur internet je regarde des top et je me dis waouh mais il y a plein de jeux que j'avais jamais envie de tester et que je peux enfin me faire genre par contre Kid Icarus c'est un jeu qui utilise tout le temps l'écran tactile lui c'est peut-être pas optimal d'y jouer sur émulateur en tout cas avec cette manette PS4 faudrait peut-être genre y jouer avec une main pour le joystick et avec l'autre main tu prends ta souris pour appuyer sur l'écran tactile mais bon il y a toujours des alternatives quand même quand tu veux jouer sur émulateur à la 3DS mais même en creusant et en voyant qu'il y avait plein plein de jeux sur cette console que je pouvais enfin tester bah tu te rends compte qu'ils ont une ambition un peu en deçà des autres jeux 128 bits par rapport à un jeu Gamecube ou un jeu Wii c'est quand même moins foufou donc à la fois t'as le côté moi j'avais un petit peu les montagnes russes de l'émotion avec la 3DS où d'un coup bah je me disais waouh je peux jouer à tout ça en HD avec une manette c'est trop bien du coup je trouvais ça génial je dis ah ouais je vais tester ce jeu là et ce jeu là et puis après t'es là ouais bah après ça reste que de la 3DS c'est pas non plus la folie bergère donc la 3DS est pas remontée dans mon estime au niveau d'une des meilleures consoles de tous les temps même s'il y a pas mal de jeux très intéressants à faire bien sûr il y a des exceptions qui sont exceptionnelles sur cette machine mais en tout cas gardez ça en tête qu'il y a certains jeux qui sont peut-être plus agréables à parcourir sur émulateur plutôt que sur la console originale qui l'aurait cru moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien et ciao ciao – Sous-titrage FR 2021